Suite de notre série consacrée à la notion d'épreuve, après l'épreuve comme concept en sciences sociales, après l'épreuve comme cœur du roman moderne, l'épreuve de la maladie aussi, ce matin, l'épreuve que constitue l'exercice du pouvoir politique. Et toute l'équipe d'Avec Philosophie est très honorée que Lionel Jospin ait accepté son invitation. Bonjour Lionel Jospin. Bonjour. Homme de gauche, vous avez été Premier ministre en France de 1997 à 2002. Il vous est arrivé déjà de proposer des réflexions sur votre itinéraire politique, notamment dans Lionel raconte Jospin, paru au Seuil en 2010, et aussi des analyses sur la situation politique et sociale française d'aujourd'hui, dans Un temps troublé, toujours au Seuil, en 2020. Ce matin, vous allez nous aider à penser les différentes sortes d'épreuves qu'induit l'exercice du pouvoir au plus haut niveau, en dialogue avec deux philosophes que je remercie eux aussi d'avoir accepté cet exercice un peu singulier. Bonjour Anne Merkel. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université de Strasbourg, spécialiste de philosophie grecque ancienne. Nous aurons sûrement quelques échanges ce matin à propos de la vision grecque de la politique, de la gloire, de la responsabilité, des difficultés et du charme de la démocratie. Et bonjour Patrick Savidan. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas, spécialiste de philosophie politique contemporaine. La question de la justice et le problème des inégalités sont au centre de vos travaux. D'ailleurs, vous êtes aussi cofondateur et président du conseil scientifique de l'Observatoire des inégalités. Autant de centres d'intérêt qui nourriront, à l'évidence, notre dialogue de ce matin avec Lionel Jospin. Il est 20h. Estimation BBA. Résultat. Parti socialiste, 274 sièges. Parti communiste, 36. Divers gauche, 16. La majorité change de camp. Les Verts ont 8 sièges. C'est la première fois que des écologistes rentrent à l'Assemblée nationale. 334 sièges à la gauche. RPR 122, 108 à l'UDF. Divers droite, 12. 242 à droite. Le Front National. Un siège. La majorité change donc de bord ce soir. La majorité est à nouveau à gauche avec 334 sièges. C'était une archive de France 2 du 1er juin 1997 annonçant la victoire de la gauche aux élections législatives alors que le président de la République est depuis 1995 une figure de la droite, Jacques Chirac. Et voici la conséquence de cette victoire le lendemain. La France entame aujourd'hui une nouvelle période de cohabitation. Les électeurs ont donc, vous le savez, accordé la majorité de leur suffrage à la gauche. Première conséquence, Jacques Chirac a proposé ce matin à Lionel Jospin de former un nouveau gouvernement. Vous le voyez, c'était il y a quelques instants dans la cour de l'Elysée. Lionel Jospin, nouveau Premier ministre. Je vous ai nommé Premier ministre et j'ai accepté. Est-ce que, Lionel Jospin, vous qui allez gouverner pendant 5 ans en rassemblant autour de vous le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche, le Mouvement des Citoyens et les Verts, la gauche plurielle, est-ce que, quand vous acceptez cette fonction, vous la concevez comme une épreuve, comme une épreuve à venir ? Je ne sais pas si ce sera une épreuve, mais je ne veux pas que ce soit une souffrance. Je ne vais pas à Matignon pour trouver l'enfer de Matignon. J'y vais pour exercer une responsabilité et je me dis que, tant que je garderai une majorité à l'Assemblée, je pourrai agir. Donc, ce qui m'anime, c'est l'esprit de responsabilité et puis, le souvenir aussi du fait que, historiquement, notamment grâce à François Mitterrand, je me suis, comme ma génération, préparé à l'exercice du pouvoir, sans être obsédé ni fasciné par lui. Se pose donc la question, vous venez de le dire, de ce qu'est un pouvoir exécutif de gauche dans ce pays, après l'expérience Mitterrand. À propos du tournant, du fameux tournant de 1983, où on peut dire qu'après, il était clair qu'on n'allait pas rompre avec le capitalisme, pour reprendre une expression de 1981, vous avez dit, plus tard, dans votre ouvrage Lionel raconte Jospin, il est vrai que nous ne pouvions pas rompre avec le capitalisme, si rompre signifiait l'abolir. La réalité m'a révélé la nature un peu emphatique de proclamations telles que changer la vie, où tout est possible. Je suis devenue plus lucide et plus relativiste, avez-vous dit. Dans cette situation, cet état d'esprit, qu'est-ce qui, pour vous, était le défi, le défi majeur d'un homme de gauche qui, précisément, ne va pas abolir le capitalisme ? Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous pouviez faire et qui serait peut-être très difficile à faire ? Puisque vous avez évoqué un instant le passé, il faut quand même que j'en dise un mot. Bien sûr. Il n'y aurait pas eu de tournant, en tout cas de tournant accepté par les Français, s'il n'y avait pas eu une ligne droite. C'est-à-dire que, dans les deux premières années, nous allons, sous l'autorité de François Mitterrand, le gouvernement de Pierre Moroy, le premier secrétaire que je suis, parti majoritaire, accompagnant le pouvoir, nous allons tenir les engagements qui étaient les nôtres. Pas seulement pour l'abolition de la peine de mort, que nous évoquions hier, en accompagnant dans ces derniers moments, Robert Badinter, mais aussi sur le terrain économique et social, les grandes nationalisations, les réformes de structure, des apports faits aussi aux gens les moins favorisés dans le pays. Et donc, si nous n'avions pas tourné en même temps, c'est-à-dire opéré, un tournant réaliste, et on viendra peut-être sur le thème de l'épreuve de la réalité, ou être à l'épreuve du feu, et voir si son pouvoir tient à l'épreuve du feu, nous n'aurions sûrement pas terminé en bon ordre la première législature, et François Mitterrand n'aurait sûrement pas non plus été réélu président de la République. Donc, nous ne nous sommes pas mentis, nous n'avons pas menti aux Français, il a fallu tourner, et au bout du compte, quand il s'est agi de choisir entre Jacques Chirac, le Premier ministre, qui était devenu de cohabitation, et François Mitterrand, les Français ont choisi François Mitterrand, parce qu'il y avait eu les deux, la ligne droite et peut-être aussi le tournant. Donc, vous êtes l'héritier. Oui, avec d'autres, je suis l'héritier de cette histoire, puisque je l'ai vécu. Pour ce qui me concerne, avec le gouvernement qui était le mien, je ne voulais justement pas qu'il y ait de tournant. C'est-à-dire, je voulais m'efforcer sans savoir si j'aurais cinq ans pour le faire, mais en imaginant que Jacques Chirac, après la dissolution et son résultat, ne dissoudrait pas forcément à nouveau très vite. L'histoire l'a montré. Je pensais que dans les cinq ans, ou peut-être que nous aurions, si la législature durait cinq ans, eh bien, il faudrait que nous soyons capables, en équilibrant la dimension économique, la recherche des grands équilibres, la prévision des critères dits de Maastricht pour nous qualifier à l'euro, parce que c'était quand même devant nous, et la nécessité de mener en même temps une politique sociale qui faisait que Martine Aubry était la numéro deux du gouvernement, alors qu'elle était chargée des questions sociales, et qu'elle allait porter notamment les 35 heures, eh bien, si nous... Je voulais qu'en maintenant cet équilibre, nous puissions poursuivre notre politique de façon continue, sans avoir à en changer. L'épreuve que vous venez d'appeler l'épreuve de la réalité, on peut peut-être, du coup, la définir, en vous entendant, comme l'épreuve de tenir la ligne. Et cette ligne, si je vous ai bien entendu, c'est notamment essayer au maximum de réduire les inégalités les plus injustes. C'est finalement ça qui reste, quand on ne veut pas changer tout le système de production capitaliste, réduire les inégalités liées à la naissance, aux privilèges qui existent encore, les inégalités des chances. Est-ce que tenir ce cap, qui est une épreuve, n'induisait pas une autre épreuve, qui est celle des moyens ? Est-ce que vous vous êtes posé très tôt la question, aurais-je les moyens du cap que j'ai défini ? – Alors, les moyens, si la conjoncture nous était favorable, ou elle s'était d'ailleurs plutôt retournée, parce que c'était la prévision d'une conjoncture économique extrêmement défavorable qui avait été un des éléments de la dissolution décidée par Jacques Chirac. Et la conjoncture s'est renversée. s'est renversée, mais nous l'avons aidée, parce que notre politique économique a fait que nous avons eu une croissance forte et équilibrée pendant la période. Donc, les moyens économiques, oui, et sociaux, les moyens politiques, si la majorité restait ensemble. – Ce qui montre une troisième épreuve, là, peut-être, si vous me permettez. – Elle est restée ensemble, on y reviendra sans doute, je vous laisserai conduire cet échange entre nous trois, nous quatre, bien sûr, mais cette politique, nous l'avons conduite de façon effectivement régulière, et la majorité a été libre de ces décisions, associée, mais libre. En cinq ans, je n'ai jamais utilisé le 49-3, par exemple, pour force. C'est le destin. Alors, par rapport à la question des inégalités, c'est la seule allusion que je ferai à l'actualité, parce que je ne suis pas venu ici pour faire une émission politique d'opposants, même si je ne suis pas un supporter du pouvoir actuel. Quand je vois, par exemple, que la politique du gouvernement actuel et du président, bien sûr, est de penser rétablir une courbe du chômage meilleur, relancer l'emploi qui faiblit actuellement, même si des emplois ont été créés, en remettant en cause les droits des chômeurs, je pense qu'il faut full route. C'est avec une politique économique et sociale adaptée et équilibrée où chacun peut trouver sa part, le salariat à sa façon, autant que les privilégiés du capital, si vous voulez, je pense que c'est ainsi qu'on peut faire reculer le chômage, et non pas en reniant sur les droits, déjà, de ceux qui en ont le moins. Donc, c'est cette politique que nous avons essayé de mener, et la croissance, les 35 heures, les emplois jeunes, mais aussi un effort de restructuration industrielle intelligente, par exemple, pour sauver Airbus en faisant EADS, par exemple, pour sauver Air France en faisant une alliance avec une compagnie américaine outre-Atlantique, parce que c'était nécessaire pour les flux, c'est ainsi qu'on a pu effectivement avancer. Dernière question avant de passer la parole à nos philosophes en studio. Vous pensez, ou pensez-vous plutôt, que l'épreuve de la réalité pour un chef, c'est comme ça que ça s'appelle après tout, les chefs de l'exécutif, est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était à votre époque, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est une mauvaise manière de réfléchir, que le sujet, c'est la force de la volonté politique ? Oui, mais il faut que la volonté politique repose sur une expérience. Nous, nous avons bénéficié d'une triple expérience. Ma génération a eu une expérience professionnelle, c'est-à-dire que la plupart de ceux qui entouraient François Mitterrand avaient des métiers, avaient travaillé. Dans mon cas, j'ai été diplomate, puis professeur pendant 11 ans. Nous ne sommes pas formés dans les cabinets ministériels, ni comme attachés parlementaires. Nous exerçons un métier, donc nous connaissions la société. Nous avons eu aussi une expérience d'élus locaux. C'est-à-dire que nous avons commencé à sentir que signifiait la responsabilité, c'est-à-dire aussi le pouvoir, parce qu'il existe aussi dans une ville, dans un département, voire dans une région. Ma génération a fait cet exercice démocratique de l'expérience du pouvoir local. Ça nous a donc considérablement aidés. Et puis, nous avons aussi eu une expérience militante. Nous vivions ensemble, chacun avec sa personnalité, au sein d'un parti vivant où l'on débattait, où l'on discutait. J'ajouterais peut-être même une quatrième expérience, qui était que nous avons commencé notre itinéraire politique dans l'opposition. Et nous ne savions pas si nous retrouvions le pouvoir. Donc nous ne sommes pas venus là pour le pouvoir, même si, au bout de cette décennie un peu faramineuse, 71-81, nous l'avons conquis. Et c'est beaucoup ce qui manque, je crois, aujourd'hui. Cette expérience, cette méthode, cet enracinement démocratique qui n'empêche pas de respecter l'État, la haute administration, qui, dans un pays comme la France, ne peut pas être négligée, ne peut pas être bouleversée, sans risque. Je pense que ceux qui nous gouvernent n'ont pas assez le sens de l'État et ne connaissent pas assez la société. Patrick Savidan, vous êtes spécialiste de philosophie politique contemporaine. Beaucoup de points ont été évoqués dans ce premier échange avec Lionel Jospin. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction en vous ? Une forme de gourmandise, précisément parce qu'il y a tellement de choses dans ce qui a été dit, et à travers les questions, et à travers les réponses, que d'une certaine manière, on hésite même à quel endroit piocher dans la boîte de bonbons qui nous est si généreusement proposée. Avant de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, tenir la ligne, tenir le cap, tenir le gouvernail face à une réalité qui est rétive, qui n'est pas forcément celle que l'on croit, n'est pas forcément celle que l'on attend, j'aimerais rappeler quand même qu'il y a aussi en politique deux manières de ne pas affronter le réel. Il y a eu deux théorisations implicites de ne pas affronter le réel. La première, la plus massive, la plus terrifiante, d'une certaine manière, c'est celle qui traduit l'expérience totalitaire, où précisément c'est Anna Arendt qui a beaucoup parlé de ces questions dans les origines du totalitarisme, et notamment dans le chapitre où elle traite de la propagande totalitaire. Elle dit qu'au fond, ce qui caractérise, alors elle se rattache à une conception de l'idéologie comme mensonge, mais ce qui caractérise un régime totalitaire, précisément, c'est de vouloir couper au maximum de ses capacités les masses du réel. Et que l'objectif, c'est de faire tomber une sorte de rideau de fer, c'est ce qu'elle utilise comme image, utiliser un rideau de fer pour veiller à ce que rien de réel ne vienne troubler, en quelque sorte, j'ai même la formule, la tranquillité macabre d'un monde entièrement imaginaire. Donc il y a cette manière totalitaire de se rapporter au réel qui est précisément de chercher à l'occulter au maximum. Donc déjà, une forme de refus d'obstacle d'une certaine manière, ne pas affronter le réel. Affronter des adversaires, oui, et faire mourir réellement des adversaires, certes, mais à travers une construction idéologique qui occulte ce que la société est. Il n'y a pas besoin d'avoir lu ou vu. C'est bien de le rappeler en début d'émission. Nous sommes en démocratie qui, normalement, est un régime qui déteste tout ça. Après, il y a des problèmes autour des faits, des faits bruts, mais en tous les cas, il y a cette idée de regarder le monde en face. Ça, c'est très important. Il y a une autre manière de ne pas affronter le réel, c'est de dire que le réel tranche. Et c'est une manière de destituer le politique d'une certaine manière. Et là, on se rattache plutôt à des visions néolibérales, disons, pour aller très, très vite, du politique, qui consiste à dire que l'objectif, c'est de laisser le réel être ce qu'il doit être. Et il va s'organiser, il va spontanément s'agencer. Puis on va être beaucoup plus efficace, on va être beaucoup plus libre dans une société de ce type. Mais, encore une fois, la logique de l'affrontement disparaît complètement. Au contraire, l'idée, c'est de procéder à une forme de retrait du politique sous différentes façons, les dénationalisations, la privatisation, mais aussi l'affaiblissement du service public, mais aussi le corsetage de l'action publique par divers moyens. Donc, il y a deux manières de refuser l'obstacle. L'épreuve du réel. L'épreuve du réel. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes réels, mais en tous les cas, intellectuellement. Et puis, il y a cette autre version à laquelle il a été fait référence qui est affronter le réel. Et ça, ça renvoie à la tension qui peut naître du conflit entre les idées qu'on est amené à vouloir défendre et puis le réel qui n'est pas forcément à l'image de ces idées-là. Et donc, il y a une tension en philosophie, on connaît ça très très bien entre la rationalité et le réel. D'une certaine manière, il va falloir l'organiser politiquement à travers des moyens, à travers toutes sortes de choses, vous y avez fait allusion. Mais en tous les cas, il y a l'idée qu'il va falloir œuvrer pour tracer des perspectives qui donnent du sens, pour essayer de rendre le monde un peu moins injuste, un peu moins violent, un peu moins absurde, un peu plus libre, etc. Et ça, ça appelle à la nécessité de composer avec le réel d'une certaine manière. Et c'est un peu comme ça que j'entends aussi ce qu'il y a pu écrire sur la notion de tournant. Ce n'interdit pas des compromis, certes pas des compromissions, mais des compromis avec des éléments du réel qu'on ne peut pas totalement dompter par la volonté. En tous les cas, ça implique de voir que pour transformer le réel, il faut en tenir compte. Et le réel, c'est aussi quelque chose qui résiste. En sciences politiques, on peut en parler sous les modalités de la dépendance au sentier, par exemple, le fait qu'institutionnellement, on ait pris l'habitude d'organiser certains champs de l'action sociale de cette façon-là. de transformer, ça met en tension des intérêts constitués. Donc, il va falloir créer des coalitions de pouvoir, coalitions de projets, négocier sans arrêt, faire face à des égoïsmes très retranchés, essayer de construire dans ce contexte-là, extrêmement contrariant et contrarié, une vision partagée du bien commun, ce qui est l'essence a priori du politique. Alors, je voudrais faire réagir Lionel Jospin, notamment à ce que vous avez dit, de temps en temps, le réel résiste, des éléments du réel. D'abord, il y a des événements aussi. En cinq ans, il y a des événements. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont en charge des dossiers, les 35 heures, Martine Aubry. Il y a des négociations en cours, il y a des individus, il y a des mots qui sont prononcés, il y a des attitudes. Ce n'est pas toujours simple. Vous avez dit que vous n'avez jamais utilisé 49.3, vous aviez une vraie majorité en même temps. Mais c'est vrai que ça pourrait laisser induire que vous saviez composer aussi, pour reprendre le terme de Patrick Savident. Oui, je réagirais un peu comme Patrick Savident. C'est à mon tour de chercher par quelle entrée je peux venir vers les propos qu'il a tenus. Avant de vous répondre, Gérardine Mühlmann, je suis frappé de l'image que vous avez employée à propos du totalitarisme du rideau de fer. Parce que le rideau de fer, nous l'avons historiquement interprété comme un rideau de fer que Staline, puis ses successeurs, et aujourd'hui, d'une autre façon et dans un autre monde, Poutine, c'est un rideau qu'on fait tomber entre eux et nous, notamment les démocraties. Mais en réalité, c'est aussi un rideau de fer que le pouvoir totalitaire fait tomber entre le peuple et la réalité. Et ça, j'adhère véritablement à ce propos. Sur les questions que vous avez évoquées, et là, je retrouve aussi les réflexions de Savidant, nier le réel ou plus exactement ne pas affronter le réel parce qu'on se livre à lui en quelque sorte, ce qui est un peu trop simplement dit la pente néolibérale, conduit à dire que la politique que j'ai conduite, que mon gouvernement a conduite, n'a pas été néolibérale. Elle a veillé à maintenir ou retrouver quand c'était nécessaire les grands équilibres. On a réduit la dette pendant ces cinq ans en pourcentage du revenu national. On a rétabli l'excédent budgétaire, on a eu un excédent commercial, on a rétabli les comptes de la sécurité sociale. Ça, c'était des objectifs nécessaires en soi, juste en soi et qui étaient de toute façon la porte d'entrée pour réaliser l'euro. Mais pour le reste, on a eu la croissance, on a eu des mesures sociales. On ne trouvera pas pendant les cinq ans de notre gouvernement d'atteinte qui a été portée au droit du monde du travail. Aucune. Et donc, c'est important. Sur les 35 heures que vous avez évoquées, on a négocié. Pas simplement par branche, mais aussi au niveau des entreprises. De façon à ce que l'exigence sociale qui n'a pas été remise en cause, parce que je suis frappé de voir à quel point on continue à droite à Crick qu'il est 35 heures. Mais je constate que combien de temps après, je ne sais plus, 30 ans après, elles sont toujours là. Amandées. Elles ont été ironiées par la politique des heures supplémentaires et tout ça. Mais si c'est vraiment la cause des difficultés économiques françaises, notamment en matière de compétitivité, ils ont eu largement le temps de les supprimer. Je constate qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, il y a des choses sur lesquelles on bouge, effectivement, pas simplement dans la réalité économique et sociale. Je veux prendre un exemple simple qui a été peut-être imposé en partie par la cohabitation, mais aussi par la réalité. Nous, nous étions défavorables à l'armée de métiers dans l'opposition, au Parti socialiste. Nous voulions maintenir la conscription. Jacques Chirac a procédé à l'armée de métiers. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, cette transformation des armées françaises avait commencé à être opérée et nous avons considéré que c'était désorganiser les armées que de revenir à un service militaire national classique. Donc, nous avons intégré une réalité qui s'imposait à nous et qui était à la fois politique et administrative. Par contre, quand il s'agit de la réintégration de la France dans l'OTAN, dans l'organisation intégrée de l'OTAN, alors là, nous avons maintenu notre obstacle, notre opposition et Jacques Chirac, d'ailleurs, n'a pas pu y procéder. Donc, oui, il faut bouger quand on... L'épreuve du réel exige, si je vous entends bien, des comportements différents selon les dossiers. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde un problème qui intéresse beaucoup les grecs anciens et Anne Merkel, je suis sûre que vous allez nous clarifier nos idées à ce sujet, qui est le risque de dériver vers le pouvoir d'un seul. Il est évident que ce n'était pas du tout votre objectif et on peut dire qu'avec la gauche plurielle, vous avez donné Lionel Jospin un exemple, même s'il n'a peut-être pas parfaitement marché, d'une tentative constante d'être plusieurs au pouvoir. Néanmoins, la situation démocratique est tellement difficile pour un chef en démocratie que, pensez-vous, Anne Merkel, que, hélas, la dérive vers un pouvoir de plus en plus solitaire est quasiment nécessaire, qu'on ne peut pas vraiment juguler ce risque, qu'il y a quelque chose, alors je n'irai pas jusqu'au tragique des Grecs, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce problème avec Lionel Jospin en évoquant aussi peut-être une situation contemporaine. Alors, je dirais que le risque et la tentation d'un pouvoir solitaire existent presque nécessairement. En revanche, je pense que les Grecs, justement, nous montrent comment ils ont essayé de se prémunir et réussi à se prémunir pour empêcher. Et donc, je crois qu'il n'y a jamais de nécessité de la dérive vers le pouvoir d'un seul. En revanche, et c'est là que, bon, les Grecs, c'est mon monde, comme vous savez, ils ont tellement de choses à nous apprendre parce que, précisément, ils ne font absolument pas d'angélisme. Et ils ont toujours défendu le système démocratique avec la défense de l'égalité en sachant qu'il n'y a pas d'égalité politique s'il n'y a pas un minimum d'égalité économique et sociale et on ne peut pas dissocier les deux. Platon disait une cité ou un État qui contient à la fois des riches et des pauvres, ce n'est pas un État, c'est deux États. C'est deux cités l'une contre l'autre et la plupart des guerres civiles absolument cruelles et terrifiantes qui ont pu avoir lieu dans l'Antiquité sont nées de cette dissociation de deux classes, l'une très riche et l'une très pauvre et de l'effondrement finalement de la médiété, de la classe moyenne. Alors, cette tentation du pouvoir solitaire, elle a un nom chez les Grecs. C'est le tyran. C'est la tyrannie et la démocratie à Athènes, par exemple, a passé son temps à essayer de s'en prémunir notamment avec l'ostracisme, le principe de l'ostracisme qui faisait que le démos athénien s'est toujours méfié, à la fois été fasciné par des singularités, des personnalités qui se sont illustrées et les a éventuellement même plébiscités, les a suivis dans des votes démocratiques à l'Assemblée. Je rappelle que la démocratie athénienne contrôlait mais en permanence les personnes, c'est-à-dire en fait des citoyens. Il n'y a pas d'hommes politiques à proprement parler comme une classe séparée de la société. Ce sont des citoyens qui s'engagent plus activement. Il y a toujours eu des procédures de contrôle permanentes. La plus haute fonction, la plus importante à l'époque de Périclès, c'était la stratégie, le fait de commander l'armée. D'être un stratège. Voilà, un stratège. Mais ça demandait d'être élu régulièrement tous les ans. Si on était élu, parce qu'une grande partie était tirée au sort, même chez les stratèges. Alors, les stratèges en général plutôt élus, mais effectivement d'autres fonctions politiques très importantes étaient effectivement tirées au sort. Et il y avait la reddition des comptes. Personne ne terminait sa charge sans avoir à rendre des comptes. Et même, alors ça fera une petite allusion à ce qui se passe aujourd'hui, tout citoyen pouvait proposer une loi qui devait évidemment passer par un certain circuit formalisé. Mais un citoyen qui proposait une loi qui était contraire à une loi existante, on dirait aujourd'hui une loi non constitutionnelle, anticonstitutionnelle, qui n'est pas conforme à la Constitution, ce citoyen pouvait être à son tour poursuivi. on ne s'amusait pas, on n'avait pas le droit de s'amuser avec la Constitution et de dire on verra bien après est-ce que ça passe ou est-ce que ça ne passe pas parce qu'on y allait à ses risques et périls. Proposer une loi non constitutionnelle, ça vous exposait à être ensuite poursuivi en justice et même pour un motif le plus fort. Et donc la tyrannie, les Grecs à la fois ont été fascinés par la figure du tyran parce que c'est l'illustration de la personne. les Grecs pensaient disaient le pouvoir révélera l'homme. Le pouvoir lui-même est l'épreuve de la personnalité et soit fait s'effondrer la personnalité soit la fait briller. Il y a cette attirance pour cette brillance mais en même temps il y a ce sentiment du péril de l'homme solitaire qui va mettre en danger la démocratie et il a fallu s'en prémunir et juste je fais une allusion dans le fond le théâtre tragique est un remède par lequel la démocratie grecque s'est mis devant ses propres yeux l'accession du tyran l'hubris et le châtiment tragique de l'hubris. L'hubris ça veut dire la démesure et dans Édiprois de Sophocle il est écrit la démesure enfante le tyran. Nous parlons ce matin de l'exercice du pouvoir politique comme épreuve nous essayons de qualifier cette épreuve peut-être de déterminer des sous-épreuves dans cette grande épreuve nous avons l'honneur de recevoir Lionel Jospin qui partage avec nous ses réflexions très concrètes sur l'exercice du pouvoir et en même temps qui discute philosophiquement du problème et merci à Anne Merkel et Patrick Savidant nos deux philosophes d'aujourd'hui pour mener cette réflexion. Anne Merkel Lionel Jospin vient de dire à quel point les institutions démocratiques athéniennes avaient des contrepoids très puissants au risque de dérive des chefs vers un pouvoir solitaire. Évidemment les lois étaient votées par tout le monde même si elles étaient préparées par une assemblée les contrôles des représentants en grande partie tirés au sort et certains élus étaient constants nous sommes dans une démocratie très différente peut-être aussi parce que nous ne sommes pas 40 000 ce qui était à peu près le chiffre des citoyens d'Athènes est-ce que vous pensez Lionel Jospin qu'indéniablement c'est le point faible des démocraties représentatives modernes de ne pas avoir tous ces contrepoids et à un moment donné dans le risque du conflit permanent tout le monde peut parler bien sûr il y a des opposants il y a des jeux de pouvoir il y a des compromis à faire pour faire passer des lois à l'assemblée à un moment donné c'est très dur pour un chef de l'exécutif de ne pas taper du poing sur la table de ne pas décider de ne pas à certains moments se comporter comme le chef seul d'abord je suis frappé et presque aussi amusé par la modernité des termes qu'emploient Anne Merkel à propos de la démocratie athénienne sans que on ait l'impression qu'on soit dans un autre monde ou dans un autre temps et c'est pourquoi les totalitarismes d'aujourd'hui qui sont avec nous sur la planète nous paraissent étrangers alors que cette très ancienne démocratie athénienne de l'antiquité nous reste familière et ça je trouve que c'est joliment exprimé par l'intervention d'Anne Merkel à l'instant aujourd'hui nous ne dirions pas le tyran mais nous disons le despote et ce qui m'intéresse aussi j'ai essayé de l'analyser par exemple dans un livre que vous avez cité c'est que y compris dans les régimes totalitaires aux dictatoriaux le phénomène du despote à l'intérieur du pouvoir collectif par exemple en Chine tel que s'est émergé depuis 15 ans ou bien celui du despote dans le système alors opaque et difficile à qualifier qui est celui de la Russie aujourd'hui avec la figure de Poutine montre que cette aspiration à la tyrannie elle reste profonde en tout cas dans ces régimes alors dans nos pays Géraldine Mullman j'ai l'impression que les contrepoids dont vous parliez ils existent d'abord c'est la séparation des pouvoirs qui est une des caractéristiques essentielles de la démocratie et qui les distingue des autres pouvoirs où il n'y a pas de contrepoids en Russie il n'y a pas de contrepoids si vous êtes contre la guerre en Ukraine et que vous mettez une affichette dans un supermarché comme il est arrivé à une femme vous vous retrouvez en prison pour trois ans si vous voulez donc ces contrepovoirs existent encore faut-il et là c'est moins une question de théorie ou une question d'organisation des institutions mais c'est une question de pratique politique encore faut-il ne pas les ignorer ces contrepovoirs et c'est pourquoi je n'ai jamais adhéré par exemple au thème dit de la verticalité alors bon voilà le théâtre tragique évidemment on est tenté de s'y engouffrer surtout quand on a eu la chance comme moi d'arriver au théâtre des Pidors aux côtés de Mélina Mercouri si vous voulez mais bon ça nous détournerait trop de votre propos qui à juste titre plus politique il y a une question quand même qu'on a très envie de vous poser nous savons tous ce qui s'est passé le 21 avril vous avez déclaré le soir de cette défaite que c'était le résultat je vous cite d'une démagogie de la droite et d'une dispersion de la gauche il y a eu beaucoup de candidatures notamment celle de M. Chevènement et Mme Taubira qui vous ont manqué pour gagner ce deuxième tour et ainsi à cause de cela Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé face à chaque Chirac il y a une question qu'on aimerait vous poser est-ce que vous avez été assez autoritaire si j'ose dire à l'égard de votre propre camp c'est-à-dire est-ce que là il n'y avait pas quelque chose à empêcher très tôt pendant l'hiver de 2001-2002 parce que indéniablement en même temps que vous avez subi ce qui se passe en démocratie c'est qu'il y a des individus qui sortent du bois et qui ont parfois du succès et je voudrais quand même parce que justement ce n'est pas qu'une question de décision de votre part c'est aussi une question d'événement je voudrais qu'on entende ce moment où Jean-Pierre Chevènement en février 2002 évoque son attitude politique alors que je le rappelle il était votre ministre de l'Intérieur on écoute vous êtes actuellement l'homme en forme dans la compétition présidentielle tous les instituts de sondage vous donnent en forte hausse jusqu'à 14 points d'attention de vote pour le plus favorable d'entre eux alors que répondez-vous à vos adversaires qui disent tout ça ne va pas durer parce que tout de même les électeurs de droite vont bien finir par s'apercevoir qu'il a avec lui des marxistes et les électeurs de gauche vont bien finir par s'apercevoir qu'il a avec lui des hommes de la droite extrême c'est excessif je dirais simplement qu'il y a un mouvement de confiance qui traduit simplement ce que sous-estiment mes adversaires un profond besoin de renouvellement dans le pays Lionel Jospin là on voit bien qu'il y a un individu important politiquement qui a eu son rôle à jouer à gauche qui est dans votre gouvernement qui sort du bois les sondages sont bons moi je pense qu'à un moment vous avez subi aussi cette situation c'est très difficile pour un homme comme vous qui n'aime pas le pouvoir solitaire vous l'avez dit qui souhaitait l'union de taper sur la table et de dire stop et je me demande si ça ça n'a pas été une épreuve précisément en raison de vos idéaux d'un pouvoir collectif d'un pouvoir harmonieux d'un pouvoir rassembleur c'était un défi c'était un problème ce qui se passait là non ? le 21 d'avril il faut que vous le sachiez n'a pas été pour moi un moment de souffrance ça a été un moment d'étonnement et de déception devant la bêtise devant la présomption de qui ? de tous ceux qui ont pensé que parce que les sondages n'étaient pas défavorables et pas seulement en direction de la personne que vous venez de nommer parce que ils ont pensé que la gauche pouvait gagner même en se divisant même avec cinq candidats de la majorité plurielle qui étaient pourtant restés ensemble pendant cinq ans qui avaient voté tous les textes y compris parce qu'ils les avaient élaborés collectivement et donc cette présomption que toute l'histoire de France démentait pourtant c'est-à-dire que la gauche ne peut gagner elle n'est pas sociologiquement majoritaire en France c'est plutôt la droite qui l'est et elle ne peut gagner que si elle incarne quelque chose de fort et qu'elle exprime une dynamique à partir du moment où cinq candidats de la majorité plurielle se présentaient cette dynamique était cassée les souffrances je les ai rencontrées au sens de l'épreuve au sens de la souffrance mais je les ai rencontrées chez les autres oui j'ai souffert avec les familles des enfants emportés par une avalanche j'ai souffert avec ceux qui sont morts dans l'accident du concorde j'ai souffert avec les tués de l'explosion d'AZF j'ai souffert évidemment le 11 septembre j'ai souffert quand dans le conseil municipal de Nanterre j'ai vu les corps des élus assassinés par un dément j'ai partagé cette souffrance et celle qu'inflige la démocratie à un responsable lorsque la présomption et il faut bien dire aussi la bêtise l'emporte sur ce qui était la logique fait oublier les leçons du début quand on a gagné justement parce qu'on s'est rassemblés si vous voulez ça c'est pour moi absolument second mais j'ai pas parlé de souffrance j'ai parlé de défis politiques c'est moi qui en ai parlé je vous en conviens tout à fait comme vous dites je n'ai pas souffert du 21 avril c'est le problème quand même du désordre qui est une grande vertu en démocratie la stasis disent les grecs il faut qu'il y ait du conflit c'est très beau même d'avoir laissé dans la gauche plurielle des conflits et en même temps peut-être était cela une épreuve pour vous qui vous est apparue comme souvent un peu après parce que là achevènement il part tout seul ça suscite d'autres ambitions vous ne pouviez peut-être pas imaginer que là il y avait un immense risque ou l'avez-vous imaginé tout de suite oui bien sûr je l'ai imaginé tout de suite j'ai pas seul mais enfin quand même au premier rang aidé à construire la gauche plurielle je l'ai conduit à la victoire je l'ai respecté pendant 5 ans on a gouverné et on a mené une politique dont je pense qu'elle a été honorable dans ses résultats on en parlera peut-être quand on parlera de l'épreuve de la réalité si vous voulez si on en parle je ne peux pas en plus être responsable de ceux qui nient cela écoutez Gérardine Luhlman vous allez un peu loin mais vous pouviez l'empêcher si quelqu'un si quelqu'un décide de partir de provoquer la défaite c'est pas quand même moi qui ne peux être responsable de ce que de ce que se décide celui-là ou éventuellement celle-là donc c'est pourquoi quand je suis parti et que j'ai dit que je ne reviendrai pas dans la vie politique je ne peux pas et aujourd'hui je m'exprime peu mais dans la vie publique plutôt je l'ai fait la tête haute et sans remords ou sans regret plutôt est-ce que nos deux camarades si j'ose dire philosophes ont envie de réagir à ce dernier échange sur les ennemis dans son propre ou les adversaires dans son propre camp Patrick Savine peut-être de manière un peu décalée c'est que dans la question que vous posez est-ce que Lionel Jospin vous n'avez pas été suffisamment autoritaire est-ce que vous n'auriez pas dû l'être davantage etc moi j'aurais tendance à le réinterpréter presque encore plus largement comme une question sur le respect peut-être excessif que vous auriez eu pour des valeurs auxquelles vous êtes très attaché et vous vous êtes un démocrate vous n'avez pas voulu faire preuve d'autoritarisme et finalement vous avez laissé passer devant des préoccupations morales au détriment de préoccupations politiques c'est un peu comme ça que j'entends je voulais le dire comme ça je l'ai peut-être employé des mots un peu maladroits mais je pense aussi que c'est ce que je voulais dire vous avez des idéaux très forts très moraux et très admirables mais là ils ont été confrontés comme vous venez de le dire Patrick Savidan à quelque chose qui exigeait peut-être une politique un peu comment avez-vous dit sans un peu plus immorale pardonnez-moi pour des mois tous deux j'épargne pour le moment la grecque en quoi serait cet autoritarisme que vous réclamez en quoi ça leur aurait changé leur attitude en rien c'est clair moi ce que je voulais juste refaire c'était montrer que tout à l'heure on avait parlé de la mise à l'épreuve du projet politique face à l'endroit du réel et là on rencontre finalement aussi un grand thème classique de la pensée politique qui est de dire que la politique c'est aussi la mise à l'épreuve de valeurs morales parfois c'est-à-dire que c'est Machiavel qui l'aura dit qui a pris le contre-pied de toute la tradition des miroirs des princes qui nous expliquait pourquoi un bon gouvernant devait être à la fois respectueux des vertus cardinales ensuite plus tard des vertus théologales d'un seul coup Machiavel dit ben non il faut de temps en temps il apprenne à être un peu immoral quand c'est nécessaire et ça Raymond Aron rebondira sur cette conception qu'on dit cynique ou réaliste de la politique contre une conception qui serait idéaliste de la politique alors moi je ne suis pas du tout partisan d'une conception réaliste j'y insiste du politique ou cynique je suis plutôt admiratif de ceux qui arrivent à tenir un cap sur le plan sur le plan des valeurs mais l'idée que défendait par exemple Raymond Aron dans cet entretien en 75 c'était de dire que non seulement pour accéder pour exercer le pouvoir mais même pour y accéder on est forcément c'est l'essence même du politique en démocratie obligé de transiger avec des valeurs moi ça me paraît très problématique surtout dans un contexte démocratique où il faut rendre des comptes où il faut faire preuve de transparence ça reviendrait à dire que faire de la politique c'est nécessairement mentir c'est nécessairement trahir des engagements c'est Cueil qui disait les promesses n'engagent que ceux qui les croient c'est forcément faire des promesses dont on sait qu'on ne va jamais pouvoir les tenir etc. donc c'est une vision très cynique et qui d'ailleurs il y a eu un sondage aujourd'hui qui a été rendu public sur une enquête menée pour le Cevipof en janvier qui dit que les français ne sont plus que 30% à avoir confiance dans leurs hommes politiques et leurs femmes politiques en Allemagne c'est 45% en Italie 26% je voulais juste dire que c'était une épreuve le problème moral politique c'était une épreuve je pense que tenir ce cap-là c'est pas facile Anne Merkel je veux juste ajouter une petite note je ne sais pas si ça va me mettre dans le camp le camp hostile mais en tout cas moi je n'enfourcherai pas le cheval de l'immoralité étant plein tonicienne je crois que personne ne le fait et je pense vraiment le problème que Lionel Jospin a rencontré et que vous le soulevez Géraldine Mühlmann c'est quand même vraiment toujours cette dialectique du collectif et de l'individuel et c'est au coeur de toute démocratie depuis toujours la démocratie exige une logique collective mais le réel humain fait que nous sommes des individus et que fatalement l'action humaine passe par des individus et plutôt qu'entre avoir la problématique des idéaux et éventuellement de transgresser ces idéaux je dirais que l'individu chef d'un gouvernement ou chef d'un parti politique doit avoir de la dureté à un moment plutôt que de l'immoralité c'est un mot bien meilleur voilà de la dureté et de la fermeté pour en tant qu'individu intervenir là où le collectif a besoin d'être lié au sens de l'assemblage d'être tenu ensemble et dans les petites fonctions qu'on peut exercer qui n'ont aucune commune mesure avec celle du premier ministre mais j'ai toujours trouvé que finalement être chef c'est diriger et diriger c'est permettre de faire advenir la délibération collective et lui permettre d'accoucher finalement comment le collectif peut réussir à accoucher et il y a un moment où il faut un peu de fermeté pour tenir en bride ceux qui veulent s'écarter de ce collectif donc finalement l'individu n'a pas forcément le chef entre guillemets un terme que je n'adore pas mais n'a pas forcément à être immoral il a à tenir dans la fermeté la logique de la collectivité et c'est ça qui me paraît le plus difficile en démocratie je vous remercie Anne McHair vous dites beaucoup mieux tout ce que j'ai essayé très maladroitement de dire qu'est-ce que vous en pensez Lionel Jospin ? non mais j'ai pas d'ailleurs ressenti qu'il y avait un camp hostile mais en tout cas il y a un temps il y a un camp avec lequel je me retrouve dans la vision des choses je pense que l'intégrité l'intégrité personnelle le respect aussi des engagements ce qui est une forme d'intégrité politique sont essentiels à mon sens en politique en tout cas dans les démocraties ailleurs il n'y a pas de vie politique et donc ça cette dimension il faut y rester attaché profondément mais si vous revenez un instant sur le 21 avril quand moi je pensais quand moi je disais qu'il fallait rester ensemble j'étais pas dans le camp des moralistes j'étais dans le camp des réalistes absolument et le contraire l'approuvait mais la question est-ce que vous pouviez par une certaine fermeté l'empêcher c'est ça la question l'épreuve qui vous était et je pense que c'est une épreuve redoutable enfin personne n'aurait eu envie d'être à votre place je vous le dis franchement oui enfin vous savez Jean-Pierre Chevènement est actuellement supporter du président Macron ah oui j'avais oublié tiens vous avez oublié il faut accompagner l'itinéraire de cet homme avec un un grand non pas réalisme avec un grand relativisme disons et donc on est peut-être pas obligé non on n'est pas obligé je vous propose autre chose à propos des êtres sur la fin parce que c'est peut-être ce qui s'est déroulé pendant 5 ans oui qui devrait être considéré comme le plus intéressant alors si vous voulez qu'on revienne là-dessus j'ai une dernière question vous avez parlé des équilibres budgétaires de la très grande réussite de votre gouvernement qui a même dégagé des excédents et qui a préparé la France à appliquer vraiment le traité de Maastricht qui avait été voté en 1992 puis le passage à l'euro etc aujourd'hui on sait on pense que les dogmes budgétaires qui ont été bien plus raides encore après après votre passage au pouvoir l'orthodoxie a fait souffrir plus tard après vous beaucoup de peuples on s'est rendu compte que ça privait de politique de relance ou d'assouplissement budgétaire avec le Covid toutes ces dogmes ont un petit peu volé en éclats mais est-ce que vous ne vous êtes pas dit a posteriori tiens c'est étonnant notre logiciel puisque c'est un mot à la mode était en effet dans les années 90 d'être impeccable dans ce domaine de se priver d'une relance keynésienne est-ce que vous ne vous êtes pas dit tiens avec cette cagnotte ou cet excédent j'aurais dû dépenser dépenser plus j'aurais dû oser creuser le déficit donner plus à l'école donner plus à l'hôpital est-ce que a posteriori quand le logiciel a bougé ça ne vous a pas fait bouger vous aussi non vous avez expliqué à la période où j'ai gouverné l'analyse qui vaudrait pour la période antérieure antérieure oui antérieure je suis clair le tournant qu'on a appelé de la rigueur je l'ai dit au début de notre émission me paraissait nécessaire mais pendant la période où j'ai gouverné il n'y a pas eu de tournant de la rigueur les objectifs qui étaient les nôtres celles d'équilibre étaient faits pour sacrifier pour pouvoir réaliser enfin qualifier la France pour l'euro mais ça s'est fait sans que nous imposions aux français une politique d'austérité il y a eu pendant cette période cette croissance il faut que je vous parle un instant d'un échange que j'ai eu avec le président de la commission d'abord Santer ensuite Prodi qui voulait que la France rétablisse les équilibres plus rapidement pour être sûr de se qualifier pour Maastricht et j'ai dit à mon interlocuteur européen écoutez nous allons respecter ces équilibres la France sera respectera les critères au moment du rendez-vous mais ne nous dictez pas le tempo c'est nous laissez-nous d'abord relancer la machine économique de façon à ce que les équilibres puissent ensuite être atteints et c'est ce qui s'est produit nous n'avons pas du tout cédé devant l'Europe donc nous sommes entrés dans l'euro alors que nous avions le taux de croissance le plus élevé plus élevé que la moyenne européenne et plus élevé que l'Allemagne donc ce que vous décrivez là ne correspond pas à la réalité telle qu'elle sait dérouler je parlais du désir peut-être d'avoir dépensé davantage finalement vous voyez pour des lieux qui sont importants n'a pas de sens en soi pour les économistes si vous voulez il faut dépenser de façon utile nous avons mené pour l'éducation nous avons mené pour les grands secteurs de recherche une politique qui était une politique généreuse je pense raisonnable et puis par ailleurs nous avons laissé à nos successeurs un pays qui était à la fois en ordre et en progrès en tout cas sur le terrain des questions économiques et sociales là où je vous retrouve tout à fait par contre c'est que autant un tournant tactique de la rigueur peut se justifier tel qu'il a été en 83 autant une adhésion stratégique au néolibéralisme qu'évoquait M. Savidon tout à l'heure ça me paraît être une erreur mais nous nous n'avons pas pratiqué une politique néolibérale c'est avant et ensuite et notamment aujourd'hui que cette politique est pratiquée même si le Covid effectivement a changé pour un temps et heureusement d'ailleurs on ne peut pas le reprocher au gouvernement l'attitude à cet égard à cet égard à cet égard